Si le cours a l'air de débuter comme n'importe quel autre art martial, du côté de la pratique c'est un peu différent. Le jiu-jitsu brésilien est basé principalement sur du travail au sol, où la force ne fait pas tout, bien au contraire. L'objectif est de soumettre son adversaire par une clé de bras, une clé de jambe ou encore un étranglement et autres techniques dites de finalisation. Un seul club existe en Vendée, le team No Escape, créé il y a 6 ans à Saint-Jean-de-Mont et qui a trouvé ses adeptes même parmi les femmes. C'est une question de technique, c'est pas la force, la force physique en général c'est souvent ça. Donc du coup vous savez qu'une personne qui fait le double mon poids, c'est facile, en le mettant au sol je parlais de la plus le maîtriser. Tout le côté un peu défense contre adversaires plus lourds, c'est très important. Donc une femme qui se fait amener au sol, bien souvent elle va se retrouver en position dominée. Donc là ça permet de s'en sortir au sol par différentes techniques, des sorties, les hanches, etc. Donc ça c'est très important pour les femmes. Et après on touche bien sûr un public, des gens qui ont juste envie de se faire plaisir, qui se disent tiens j'ai envie de me défouler. C'est le cas de Jean qui pratique depuis 5 ans. Ancien judoka, il a trouvé dans cette discipline un bon compromis. C'est beaucoup plus technique qu'au judo, c'est beaucoup plus physique qu'au judo. Et surtout pour moi, parce que j'ai quand même 55 ans, on se blesse pas. Un sport complet et exigeant, actuellement en plein développement, auquel chacun peut s'essayer, puisque ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais le plus malin. Et pour tout savoir du jujitsu brésilien...